Aujourd'hui je vous emmène chez Decathlon, mais on n'est pas chez un Decathlon classique puisqu'ici on est à Lille, à Villeneuve d'Ascq plus précisément, au campus Decathlon là où il y a toutes les équipes qui créent les produits Je ne sais pas si comme moi vous vous êtes déjà demandé comment on crée une chaussure et que faisaient les équipes qui travaillaient à la production des prochaines chaussures de running Moi c'est un sujet qui m'a toujours passionné et aujourd'hui ce qu'on va aller faire c'est aller détailler chacune des étapes du processus qui permet que cette chaussure soit là aujourd'hui en magasin et je suis certain qu'il y a beaucoup de travail derrière ça Pendant cette journée chez Decathlon, j'ai donc eu la chance de rencontrer tous les acteurs qui permettent que les chaussures de running que vous retrouvez en magasin soient de plus en plus qualitatives d'année en année des gens tous aussi passionnés les uns que les autres par leur métier vous allez pouvoir les entendre dans ce reportage vous parler de leur rôle dans la création des chaussures Ici vous êtes dans les bureaux de la conception chaussures Ok Donc le nom, l'appellation ici c'est la FIDE Footwear Industrial Division Voilà donc en fait on a un process, c'est le process chaussures ici Donc nous on va travailler vraiment avec tous les sports de Decathlon qui font de la chaussure Comment on conçoit un modèle en fait chez Decathlon ? L'idée c'est déjà le sport qui va venir nous voir, donc l'équipe de conception Bien sûr qui dit sport dit usage, donc là on parle du running Une cible utilisateur, donc ça fait de l'enfant, de l'adulte, de la femme, de l'homme Et on va aussi parler design Donc ça c'est vraiment du faire imbriquer déjà dès le début quand on réfléchit à un modèle Et en fait tu vas voir tous les aspects, par exemple la résistance de ton modèle L'amorti, le grip, l'adhérence, ça peut être le waterproof, etc Nous on appelle ça des avantages produits, les AP Et ça va vraiment guider la construction, le choix technique en fait des pièces qui composent le choix de sujet Donc en fait si tu veux, là on est vraiment dans le showroom des composants Où on a des ingénieurs composants et technologies qui vont pouvoir proposer des éléments de la chaussure Aux ingénieurs produits qui travaillent en sport et sans serreau Guidés par des choix techniques et design Cette phase de conception va donc être ponctuée d'échanges entre les différentes équipes Jusqu'à obtenir une chaussure qui répond au cahier des charges initial Pour un modèle complètement nouveau comme la KS Lite que l'on va suivre pendant ce reportage On parle d'environ 24 mois de travail entre le moment où un projet commence Et le moment où vous allez pouvoir retrouver la chaussure en magasin Ça veut dire qu'aujourd'hui ce sont les chaussures que vous pourrez acheter en 2022 qui sont en train d'être créées 24 mois de travail où les intervenants vont donc être très nombreux Puisqu'un projet de conception d'une chaussure prend en compte de multiples aspects Les premières réflexions sur le rôle de cette chaussure Le besoin auquel elle doit répondre pour les utilisateurs Les premiers essais sur le papier ou sur les outils de simulation informatique Puis sur le terrain Vous allez voir que la création d'une chaussure de running implique beaucoup de monde Une cinquantaine de personnes au total La première question que j'ai posée en découvrant ce lieu C'est combien d'éléments y a-t-il dans une chaussure de course ? La réponse c'est 26 éléments qui sont assemblés les uns avec les autres pour créer une chaussure de running comme cette KS Lite Ça met un peu en perspective le travail qu'il y a pour arriver au produit final Et encore on parle d'éléments finis Avant ça pour créer les différents éléments on va là aussi mixer différentes matières premières Comme tu peux voir là sur cette Kiprun Case Lite Il y a trois mousses en fait Et il y a ce composant Calensol Ici Il y a le concept K-Only Et si tu touches là Et tu vas me dire quelle différence tu sens entre l'arrière et ici Plus rigide sur le... Exactement Donc c'est ça le concept K-Only C'est de gérer la dureté afin d'avoir une meilleure foulée Notamment la dureté Pas que mais une mousse EVA telle qu'elle est C'est à peu près 10-15 composants En matière première qu'on mélange Donc évidemment chaque fois qu'on modifie le contenu d'une Ça modifie les propriétés Donc on a plusieurs mousses dans notre offre Dans notre catalogue Si on prend une chaussure de running Une chaussure de tennis Ça va par exemple être totalement Les contraintes sont opposées Donc les mousses doivent être Exactement T'avoue que tu as les mouvements latéraux, linéaires, en hauteur Enfin voilà tout est considéré effectivement pour le choix Et puis la légèreté ne sera pas un critère prioritaire pour certains sports Alors que pour l'usage de performance de K-LNG ça l'est Classiquement on regarde la traction d'une mousse On regarde sa densité, on regarde sa durité Son dynamisme Enfin son retour en énergie Que tu verras avec Dimitri au laboratoire On a notre test maison Qui est relié par l'équation Aux préférences de nos utilisateurs Là au pied c'est une semelle qui est faite par un process et qui implique de la chimie Du coup c'est toute une chaîne à maîtriser jusqu'au pied du runner Cette réflexion autour du choix des composants, des matériaux, des propriétés de la future chaussure C'est tout l'enjeu du cycle de conception Pour y arriver il faut d'abord réfléchir à ce qu'on cherche avec ce nouveau modèle Qu'est-ce qu'on veut améliorer par rapport à la gamme existante Avec la K-Slide comme son nom l'indique c'était principalement au niveau du poids qu'ils ont travaillé Dans sa composition il n'exerait pas du tout le même au caoutchouc qu'on avait avant Ce qui nous a permis vu la performance du caoutchouc De vraiment diminuer par exemple les zones de caoutchouc Comparé par exemple ici à la face où tu en as beaucoup Qui permet d'avoir 44% de plus d'adhérence Mais avec moindre beurre du coup on a gagné vachement le poids On l'a aussi perforé comme tu vois pour essayer de gagner encore au maximum D'avoir vraiment le juste nécessaire Qui permet de faire tes 800 000 kilomètres sans problème On sait par les études que 200 grammes en moins par chaussure Peut faire gagner 200 grammes en moins qui est quand même énorme Donc ça n'empêche pas que le poids du coureur a aussi un lien avec la performance En tout cas la chaussure en un Concrètement on passe de 330 grammes sur l'ancien modèle dédié aux longues distances Ce qui est vraiment beaucoup par rapport à la concurrence A 290 grammes sur cette K-Slide soit 12% de poids en moins Ce qui est vraiment désormais dans la norme de ce qui se fait ailleurs Ça c'est pour la partie chiffrée que vous avez l'habitude de voir dans les tests de chaussures Mais toute la complexité de ce genre d'évolution est de le faire sans sacrifier le confort L'amorti et la durée de vie de la chaussure On est parvenu à traduire une sorte de qualité subjective par l'usager qui aime ou n'aime pas sa chaussure Donc là en l'occurrence on parle d'amorti En paramètres techniques Par exemple la préférence d'un amorti Qu'est-ce que les gens vont préférer ? Un amorti mot dynamique Donc on peut le faire sur du dynamisme Et après on va essayer de le transformer en modèle mathématique C'est une équation derrière qui va nous permettre d'être capable de reproduire de façon très claire C'est-à-dire à chaque fois qu'on conçoit une chaussure On a bien le niveau de préférence qui a été établi par les utilisateurs On s'était mis comme objectif de tenir 1000 km Oui, c'est une grosse contrainte aussi Parce qu'avoir une super préférence et la garder 100 km Il y a certaines chaussures qui le font Au bout de 100 km tu n'as plus du tout la même perception Et notamment en course à pied Quand on amorti, là il y a un vrai risque de blessure Et là tu le sens, tu pourras avoir des problèmes de genoux Donc nous notre objectif il était de garder ces caractéristiques là jusqu'à 1000 km Ce qui n'est pas évident Tout en alliant en même temps la légèreté etc Et donc c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui Donc en fait on est capable de dire Voilà le niveau de préférence se situe là Et puis après avec l'équation Le produit dans le temps jusqu'à 1000 km Il va rester toujours dans ce niveau de préférence Tout au long du process de création De nombreux prototypes de chaussures vont donc être réalisés Afin de valider si les choix de l'équipe de conception On les fait rechercher ou pas On fait aussi des pièces en impression 3D Ça nous fait gagner du temps déjà sur la partie prototypage Parce que du coup tu as un rendu directement On va dire texturé et en volume de la pièce Donc ça c'est un exemple Donc tu vois par rapport à la pointure Et ça c'est assez rigolo Parfois ici on a un peu ce qu'on appelle des monstres Des hybrides Parce qu'on va créer, on va tester En aussi prendre le temps on va aller explorer Avant on avait juste des dessins en 2D Après on est passé sur du 3D Et maintenant on est vraiment sur du produit On peut très vite le prototyper comme ça Se rendre compte tout de suite des volumes Pour cette case light On parle d'environ 30 prototypes physiques différents Qui ont été réalisés et testés sur le terrain Jusqu'à obtenir la chaussure que vous pouvez trouver aujourd'hui en magasin Ensuite à chaque fois qu'un prototype est validé par les équipes Il est produit à l'interne en 24h environ Afin d'être testé le plus rapidement possible Et d'avoir des retours de coureurs Et pour tester ces prototypes Il s'appuie en priorité sur les membres de leur propre équipe En effet toutes les personnes que j'ai pu rencontrer Pratique la course à pied Comme j'ai pu le vérifier le midi Puisqu'on est parti pour un run tous ensemble Il y a tous les profils de coureurs Des coureurs plaisir Des compétiteurs Et même des athlètes élites Comme Camille qui a un record sous les 30 minutes aux 10 km Bref un panel de coureurs vraiment intéressant Pour tester les prototypes Et faire des retours hyper pertinents Pour les faire évoluer Le nombre de prototypes n'est jamais connu d'avance Il y en a beaucoup pour cette case light Car c'est un modèle fondamentalement différent du précédent Ils sont vraiment repartis de zéro pour créer cette chaussure On a beaucoup de testeurs en interne On travaille vraiment avec un réseau d'ambassadeurs Qui court beaucoup avec nos chaussures dans le développement produit On a réalisé plus de 13 marathons avec cette chaussure en phase de test Et 22 semi-marathons Donc elles ont quelques kilomètres au compteur Et ça nous a vraiment permis de les tester en conditions réelles A la fois sur toute la préparation des marathons et des solides Mais aussi le jour J Donc c'est aussi une vraie caution technique et de qualité Et un vrai engagement aussi de la part de l'Uni Donc on se met pour objectif de faire au moins 1000 km avec chaque produit Et puis tous les 100 km en fait on va faire un débrief avec le testeur Pour voir un peu comment le produit évolue Est-ce qu'il y a des endroits qui s'abîment Est-ce qu'en termes de sensations il est bien ? Donc nous on va voir tous ces allers-retours On a des réunions toutes les semaines en fait sur le sujet Et on peut suivre vraiment l'évolution du produit Un point que je trouve vraiment intéressant chez Decathlon C'est à quel point les avis clients sont utilisés pour améliorer les produits Il n'y a qu'à aller sur leur site pour le comprendre Et aujourd'hui ça nous permet de mesurer aussi le niveau de satisfaction des produits Donc on a à chaque fois une note de 0 à 5 Et donc on est à 4,13 sur 5 sur ces deux produits avec 4000 avis Donc on reçoit juste un email On répond à tous les allers-vous Il y a des questions, des commentaires négatifs Et après ils apparaissent De toute façon c'est aussi très challengeant pour l'ensemble de l'équipe Notamment quand on sort un produit Une des premières choses qu'on va regarder Ça va être quels vont être les feedbacks des utilisateurs sur ce produit là Même si on l'a souvent beaucoup testé avant La vraie vie c'est une fois qu'il est en magasin Et donc là c'est toujours intéressant Si on revient à la conception de notre chaussure Et notamment les différents points qui ont donné du fil à retordre Aux équipes On pourrait parler notamment de l'arche de support Au niveau du tendon d'Achille Vous ne vous en rendez peut-être pas compte Quand une chaussure est bien faite Mais c'est un endroit critique C'est une conception qui est un peu plus coûteuse Mais en fait il y a un moule si tu veux Qui permet vraiment de mouler la forme du talon Et ce qui permet vraiment d'avoir un confort et de la légèreté Ça c'est top C'est un vrai challenge Parce que le fait d'avoir quelque chose visuellement d'un peu plus fin Mais de garder un confort aussi important Voir même plus important que sur la longue Il y a eu un gros gros boulot là-dessus Qui nous a fait passer 24 mois sur le projet C'était dur d'utiliser vraiment le juste nécessaire Parfois on n'en mettait pas assez Les gens se blessaient etc Donc on refaisait un poteau On remodifiait les groupes etc C'est tout ce travail un peu de conception Qui était long et dur à mettre en place Mais pour un conformement qui marche très bien Pour la petite histoire Cette pièce de plastique Qui a pour objectif d'aider aussi sur la stabilité Au début elle était tout droite comme ça Et donc on a fait les premiers tests Et notamment sur les premiers entraînements marathon Et assez rapidement on a vu que justement Les gens revenaient avec une ampoule Toujours localisée derrière Et donc à midi on a récupéré la chaussure Je me souviens avec Anthony On a pris un cutter Et on a commencé à découper la chaussure différemment Pour la retesser tout de suite le midi Et voir ce qui pouvait se passer S'il y avait des comportements On avait aussi des modifications Avec des trous qui avaient été fait là Donc on a fait plusieurs versions Et cette chaussure là on l'a retesté tout de suite Et dès le midi au bout de Je crois que tu avais fait une sortie d'une heure Ou d'une heure et demie Voilà on est revenu Et on savait déjà qu'on avait pu améliorer Avec juste le design de la chaussure Et donc après on l'a réindustrialisé Mais très rapidement on a eu ce premier feedback là dessus Les tests ne se font évidemment pas que sur le terrain Il y a aussi énormément de choses qui se font en labo Avant même d'aller sur le terrain Pour tester de manière factuelle Les points importants de la chaussure Et valider qu'ils répondent aux attentes de l'équipe de conception Le sport lab c'est donc un énorme laboratoire Au service du sport Avec des experts dans tous les domaines Qui vont avoir un lien avec le corps du sportif On a pu y rencontrer des experts en morphologie En biomécanique En physiologie En analyse sensorielle et comportementale Et en thermodynamique Des experts de tous les domaines Qui vont faire leurs propres études Et recueillir de précieuses données Ces données une fois analysées par ordinateur Vont en effet permettre d'adapter les produits En se basant sur des faits Ici on va étudier les corps humains Donc les corps de notre sportif Pour qui toutes les équipes de sport Toutes les équipes de process Travaillent toujours pour concevoir le produit Et toujours les mieux adaptés à la pratique Et nous ici c'est le produit adapté Au corps de notre utilisateur Donc on part des modèles 3D des semelles Donc comme ça on a une géométrie Voilà par exemple Là c'est le caring Les pièces ne sont pas dissociées Mais c'est l'anneau vu de côté Ok Et dedans entre guillemets On met les matériaux caractérisés Donc ils sont passés en laboratoire On les a triturés dans tous les sens Et en virtuel Ils se comportent comme dans la réalité C'est ça l'idée Et donc on va venir appliquer par exemple La pression qu'on a mesurée dans le labo Donc les données biomécaniques Imaginez que ça c'est un modèle C'est une boîte On va faire rentrer des choses dedans Donc ça c'est la biomécanique Qui a été mesurée en labo Et ça va nous donner accès à des choses Auxquelles on n'a pas accès en labo Ce qui se passe dans la semelle Ça on n'a pas accès en labo Où on a également le même principe Avec un pied Qu'on appelle un pied biofidèle Donc qui est pareil On a les os, les tendons Et qui se comportent comme un vrai pied Donc on peut mesurer dedans C'est des choses auxquelles on n'a pas accès En biomécanique Comme on est en virtuel On peut aussi Là on peut en tester dix mille des solutions On appuie sur l'ordi Je caricature mais t'appuies sur le truc le soir Tu reviens le lendemain Tous tes signaux ont tourné Tu récupères tous les résultats Tu discutes avec les équipes De ce qui est intéressant Et tu ne vas prototyper en physique Que la crème de la crème Pour tester en physique En bioméca ou sur le terrain Ce que t'auras écrémé par là Donc en termes d'innovation C'est un levier incroyable Parce qu'avant Il faut voir d'où on part Avant on aurait ouvert Un petit peu au nez Tel ou tel moule On aurait fait en physique Tout de suite Les cheveux dans lesquels on croit Mais parfois on se trompe Et on aurait croisé les doigts Quand on faisait les tests avant Pour dire J'espère qu'il y a une solution Qui est mieux qu'une autre Donc si tu t'es gouré C'est trop tard Tes moules sont ouverts Les chaussures existent Donc ça c'est Très très intéressant Parmi les points qu'on a pu observer On a notamment le fait De déterminer la forme idéale De la chaussure Pour convenir aux différents types De pieds Car de ce côté Nous sommes tous très différents Et c'est un casse-tête De réussir à convenir Au plus grand nombre Donc ici On est dans la morphologie Donc comme sur l'indique On travaille forcément Sur la morphologie du corps humain Donc c'est pour ça Qu'on a des outils Comme vous voyez là Donc le scanner 3D Mais aussi le scanner pied On les sert à tout à l'heure Et on a aussi des scanners Qui portatifs Qui nous permettent de scanner En fait les têtes Ou les mains Donc en fait Ces types de scanners On les envoie directement En pays Donc dans nos magasins Décathlon En Inde En Chine Au Brésil Et on vient scanner En fait la population Sur place Pour avoir des données Des bases de données Assez conséquentes Sur nos utilisateurs Chez Décathlon Et ensuite adapter le taillant A ma part nationale On va faire des moyennes Sur les corps Pour avoir des infos Pour pouvoir dire La taille S Chez Décathlon C'est cette taille Et donner à toutes les marques Chez Décathlon On a fait ce travail Sur le textile haut On l'a fait aussi Sur les chaussures Donc avec les scanners pieds Donc on a scanné les pieds Et puis on a dit Bon ben voilà 43 chez Décathlon C'est ça Et la prochaine étape Maintenant C'est de se dire Ok le 43 C'est cette dimension Mais par contre Pour une pratique du type Jogging On va avoir besoin D'un avant du pied Qui est un peu plus évasé Parce que le pied Va s'étaler un peu plus Ou à l'inverse En foot On va avoir besoin D'un taillant Qui est un peu plus fité Un avant du pied Pour avoir un meilleur toucher de balle Donc là C'est des améliorations Qui arrivent au fur et à mesure Et puis le chaussant Ne doit pas juste Être confortable Pour tous les coureurs Il doit aussi être respirant Éléments qui pourraient être testés Directement au sport lab Avec des chambres A température et humidité contrôlées Pour pouvoir évaluer Tout type de conditions C'est notamment ici Que sont testés Les produits d'hiver Où l'on vous certifie Que vous aurez chaud Même par 0 degré Le grand mannequin comme ça Qui s'appelle Newton Et on a plein de ses enfants On a des pieds On a des têtes On a des mains On a des bustes On a plein de choses Qui nous permettent D'évaluer les produits finis A quoi ça sert Newton ? Newton c'est plein de petites zones Qu'on peut contrôler En chauffe Et on peut aussi Enregistrer combien d'énergie Il lui faut Pour rester à la température Qu'on lui demande Imaginons Je lui mets rien du tout Je le mets dans une ambiance A 10 degrés Avec un peu de vent Et il va m'enregistrer Une grosse perte énergétique Cette perte énergétique Je considère Que c'est l'isolation du produit Donc si Je lui mets une panoplie complète Avec t-shirt Polaire Polaire Manteau Et que cette panoplie Elle empêche la chaleur de partir J'aurai besoin de moins d'énergie Pour le maintenir à cette température C'est comme ça Qu'on arrive à évaluer Les produits finis Ça c'est une chaussure Calenji Nico a bossé sur cette chaussure Et il s'est dit Pourquoi Ce ne serait pas une chaussure De footing pour l'hiver Si c'est une chaussure de footing pour l'hiver Il faut qu'elle soit davantage isolante Et du coup on a voulu voir Par rapport à Ce qu'il y avait d'autres Comme chaussures chez Decathlon Si elle était bien plus isolante ou pas Et on a voulu l'associer Avec notamment le métabolisme La production de chaleur Que tu vas avoir pendant la course Si la chaussure elle est trop isolante Tu vas transpirer Ça va être dégueulasse Tu vas pas être bien dedans du tout A l'inverse Si elle est pas assez isolante Bah ça sert à rien de la revendiquer Comme une chaussure chaude Puisque de toute façon Les gens vont être déçus Le métabolisme est pas suffisant Pour que t'aies chaud dans la chaussure Si on revient au modèle Que l'on a suivi Lors de ce reportage Avec la Case Light Un de ses objectifs Était d'avoir une meilleure adhérence Même sur le mouillé Tout en ayant une durabilité De 1000 km minimum Deux objectifs Qui peuvent être contradictoires Et qui ont donc donné Du fil à retordre au concepteur Une fois que les matières sont choisies Et les prototypes réalisés Il y a donc aussi des tests de ce côté Quand on nous donne Un plus 44% d'adhérence Par rapport au modèle précédent C'est un chiffre qui vient d'un test Avec une machine bien précise Pour le démontrer Pour la durabilité On ne parle évidemment pas Que de la semelle externe Mais aussi et surtout De la mousse amortissante De la chaussure Une machine va donc reproduire Les dizaines de milliers De foulées Qu'un coureur va faire Pour s'assurer Que la mousse Conserve ses propriétés Même après 1000 km Bref C'est vraiment intéressant De voir le sens du détail Qu'il y a à chaque étape Pour analyser Imaginer Concevoir Tester Améliorer Jusqu'à obtenir Le produit final Qu'on retrouvera En magasin On va essayer de comprendre Ce qui se passe Entre la semelle Et la surface Et d'aller voir Quelles sont les propriétés Mécaniques De la matière Qui font qu'elle est adhérente Et pourquoi Tel design Est plus adhérent Qu'un autre Et là on va se rendre compte Que la meilleure forme Ce n'était pas un cercle C'était un triangle Par exemple Ou ce n'est pas Le caoutchouc Plus il est mou Plus il est dur Plus il est mou Plus il est adhérent Plus il est dur Plus il est glissant En fait c'est telle propriété Qu'il faut aller maximiser Et là les gens Comme Horne Les ingénieurs composants Et bien ils vont formuler Des nouveaux matériaux Pour répondre A l'exigence qu'on a trouvé Et si vous vous demandez Comment sont faits Tous ces prototypes Et le temps que ça prend Pour mettre en pratique De nouvelles idées d'amélioration Et bien c'est très court Puisque Decad possède Sa propre mini usine De production A quelques kilomètres Seulement de leur campus Chaque poste de production Est reproduit Et les petites mains De cette mini usine Sont capables de produire Ce que les équipes de conception Veulent tester En 24 heures seulement Que se passe-t-il ensuite Une fois que le prototype Final de la chaussure Est validé Et bien c'est dans sa mini usine De production Justement que Decathlon Va pouvoir tester Et définir les processus Qui vont permettre Aux usines asiatiques De reproduire ce prototype De manière efficace Sur de grosses chaînes De production Ça y est Cette journée Au coeur des coulisses De Decathlon Et de comment on crée Une paire de chaussures De running Est terminé Moi j'ai pris un plaisir Énorme lors de cette journée J'ai appris énormément Et j'ai été super intéressé Par tout ça J'espère que vous aussi Ça vous a plu Et n'hésitez pas à me le dire Parce que ce genre de reportage Peut-être qu'on le refera À l'avenir Dans d'autres secteurs Si ça vous intéresse Dernière chose Je voudrais remercier énormément Les équipes de Calengi Qui nous ont accueillis Aujourd'hui c'était super intéressant J'ai vraiment appris Beaucoup de choses Dans la journée Et j'ai vu que les chaussures De running Était beaucoup plus complexe Qu'on pouvait l'imaginer J'ai rencontré des gens Passionnés par leur métier Super intéressant Bref Une journée Comme on voudrait en vivre Plus souvent Et j'espère que vous aussi Derrière votre écran Vous avez pu apprécier tout ça De la même manière que moi N'hésitez pas non plus À mettre un commentaire Si vous avez une question Ou une remarque À propos de quelque chose Qui s'est passé dans cette vidéo Je suis toujours en contact Avec les personnes Que vous avez pu voir Dans ce reportage Et ils pourront Répondre à vos questions Si besoin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada